Alors, qui c'est qui est dans la room ? Déjà, il faut voir si ça fonctionne. Tac, tac, tac. Tac, tac. Voilà, je suis en direct. C'est bizarre. Aujourd'hui, qui c'est qui est en direct ? Il n'y a pas toi. Il n'y a pas toi. Ah si, tu es là. Salut Olivier. Voilà, là, on est passé en direct. Il y a remueur à l'étudiant. C'est presque le seul remueur que j'ai réussi à attailler. Je vais faire autre chose. C'est celle-là, nous l'avons à l'autre. Voilà, voilà, c'est mieux. OK, alors qu'est-ce qui est là ? Bonjour Francis, bonjour Olivier. Salut mon Olivier. Salut ma nounette. Je suis à... Je suis à... Je suis où ici ? Orange. Orange. En ce moment, je fais ma tournée Orange. Orange Bagneux. Orange Bagneux. Je suis à Orange Bagneux. Et je suis à Orange Bagneux. Et je suis avec Alex. Ceux qui ne connaissent pas. Et puis, on est côte à côte en fait. C'est parce qu'on a mis deux caméras. Attends, je ne sais même pas où regarder. Enfin, on est côte à côte. Regarde là. Voilà, là, celui-là. Voilà. Donc, on est côte à côte parce qu'Alex, il fait partie des chroniqueuses et des chroniqueurs des agrumes. Et aujourd'hui, il va faire un petit truc, comme on avait prévu. Salut, Mastou. Salut, Luc. Salut, Rachel. Francis, Daniel. Je regarde qui est-ce qui est dans la room avant qu'on commence. On est le 21. La paie est quasiment dépensée parce qu'hier, on a fait des... J'ai fait des... Et puis, sinon, tout va bien. Petite surprise quand même hier. Qu'est-ce que je pouvais dire ? Je me suis fait pied. J'ai quand même à Orange Village parce que je croyais que j'allais avoir... J'étais connecté à une live box qui était hyper, hyper, hyper lente. Heureusement, j'ai switché en plein milieu. Donc, finalement, on peut faire confiance. Il y a une seule chose. Elle a 4G d'Orange. Alors, si toi aussi, tu veux vraiment faire confiance avec quelqu'un de bien, fais 4G. Parce que... Franchement, là, la DSS commence à avoir les plus gros... J'avais des doutes, mais là, c'est cuit. Salut, mon anneau. Comment tu vas ? Salut, Arnaud Camus. Arnaud... Merci de nous rejoindre. Je pense à Arnaud parce que je pense à e-sport. Et je sais qu'il y a toutes les finales actuellement, toutes les finales du Challenge, toutes les finales régionales du Challenge. Et j'attendais la liste des finales pour aller en couvrir quelques-unes. Je pense à ça, Arnaud, parce que je te vois. Salut, Elodie. Salut, Virginie. Salut, Luc. Il y a du monde qui se connecte petit à petit, tranquillou. On fait des anniversaires. Je fais des anniversaires comme ça, ceux qui regardent en replay n'attendent pas 100 ans. Alors, merci à... Elle se reconnaîtra. Il m'a expliqué qu'il fallait que... Il ne fallait pas que je m'aide comme ça, mais il fallait que je m'aide comme ça pour avoir tous les anniversaires. Donc, on est déjà mercredi, c'est le jour des gosses. Mais enfin, en ce moment, comme les gosses sont en vacances à Paname, c'est le désordre à la maison, mes filles ont invité trois copines. Ça fait qu'il y a cinq filles, plus ma femme. Je n'en peux plus. Puis, je lance un appel si quelqu'un veut m'héberger pendant la durée des vacances scolaires. Je suis preneur. Joyeux anniversaire à Romuald Ezra Dupuis-Loison qui est là-bas du côté de Nice. Je crois. Oui, tu es à Nice. Confirme-moi ça, s'il te plaît, parce que j'ai un doute subitement. Non, mais je crois que tu es à Nice. À Béatrice Martine, à Gribouille Pixel, à Fatihami Orange. J'aime bien les gens qui rajoutent un petit orange à côté de leur pseudo. Moi aussi, c'est l'appartenance. Je suis chez Orange. De Sylvain Steven, à Sylvain Jameau, à Lorraine Chaudet, du côté de Cannes, Lorraine, au Megastore. Oui, je l'ai rencontrée. Très mignonne. Ça, c'est mon côté caméra qui parle. À Jennifer Jardin, Sana Anaé, à Valérie Vallin, Caroline Tibérinck, Ginny Pluve, Quentin Jacquemin, Maureen Bonnefou, Lafaf et Clérette Malette. Voilà. Ça fait... Comme d'habitude, on a quand même une certaine quantité d'agrumes dans ce anniversaire. J'aime bien quand il y en a comme ça une quinzaine, une vingtaine. Ça veut dire qu'on est pas mal. Je ne sais pas si Pascal est dans la room parce que Pascal, normalement, tous les jours, nous annonce combien on est. Thomas Palmetti, Lionel Modolo. Salut. Salut, Sandra, Marlène. Boucle qualité, SEO. Oui, Arnaud. Si tu peux me... J'en disais que si tu peux, évidemment, me filer la liste des finales. Je sais que la finale nationale, c'est à Levallois, à l'E-Sport Arena. Donc, c'est chez moi. Donc, c'est à côté. Et c'est le 5 mai. Ça, je sais. Je sais. Je sais. Mais les finales régionales, je n'ai pas la liste. Les autres, j'ai dit... Hop, 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 hop. Ah, Jérôme. Non, ce n'est pas Jérôme. C'est Pascal Pailleton, normalement, qui donne. Salut, Jérôme. Salut, Med. Alexandra, qui est là. Alexandra Daché, tu connais ? Non, tu ne connais pas ? La com du SCO. Non. Très sympa. On est super bien accueillis à la com SCO. Stéphanie. Ah, ben, Jérôme Ploillon qui nous donne. On est aujourd'hui 10 588. Belle progression, quand même. Félicitations, moi, je dis. Ben oui, moi, je dis 10 588 pour un groupe qu'on disait mort il y a 3 mois. Bon, ben, bon, ça va. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, il y a beaucoup de nouveaux qui amènent à un 109. Ça fait plaisir, quoi, avec des idées, des trucs. C'est une très bonne chose. Exactement. Merci, Jérôme, pour le truc. Didier, l'OTG qui nous... Alors, aujourd'hui, Alexandra, tu vois, je devrais avoir une espèce de petit truc qui défile. Aujourd'hui, la matinale, c'est à Bagneux. Orange Bagneux, c'est à Bagneux, 92. Bagneux. Tu descendras en face du... Ouais, en face du cimetière. Alors, il y a un truc sur Bagneux. Pour moi, c'est la croix et la manière pour venir. Donc, ça veut dire train plus métro plus métro plus bus. Je te dis ça. Sachant que la 4 ne passe plus à Châtelet, ce qui fait qu'à Châtelet, tu tapes quand même 6 minutes, 10 minutes de marche dans les couloirs. Bon, ben voilà. Sinon, à part ça, c'est bien. Coucou de Toulouse, Didier. OK. Stéphanie qui est là. Je regarde si je n'ai oublié personne. OK. Bon, ben écoute, on a dit. Je laisse la parole à Alex. Fais-nous ton sujet, mon petit Alex. Et puis, pour commencer, tout d'abord, je souhaite un joyeux anniversaire vis-à-vis à l'ensemble de nos agrumes présents ici aujourd'hui. Et que, comme le disait Christophe, avec un petit orange à la fin, ça montre notre appartenance. Je suis aujourd'hui très fier de pouvoir vous présenter une des premières chroniques que Christophe a voulu initier sur le défi OSE. Et nous a tous mis au défi de trouver les meilleures idées ou tout du moins d'essayer de remonter des idées proposées par les salariés et des choses qui peuvent être impactantes. Et aujourd'hui, je vais commencer, moi, par un sujet qui est moi, parce que la plupart du temps, tout le monde me connaît par Alex by Alex, mais je vais vraiment me présenter. Je suis Alexandre Muller, je travaille à Bagneux et je suis à la direction des Challenges et Events. Et mon premier sujet de l'éditoze aujourd'hui, c'est la sécurité routière. Et je voudrais commencer par ça. Nous sommes là avec vous pour que vous ne soyez jamais loin de ce que vous aimez, pour permettre au monde de voir à travers vos yeux, faire entendre votre voix à mille lieues, tisser un fil entre les cinq continents, partager l'émotion d'un instant, jeter une bouteille à la mer qui trouve un destinataire et reconnaître un visage perdu dans une foule d'inconnus. Nous sommes là pour vous rapprocher et pas pour vous séparer. Au volant, ne touchez pas à votre téléphone. Vous avez compris ce que c'était ? Hashtag la bonne conduite. C'est aujourd'hui un événement dans le monde de la publicité parce que nous avons un crossover entre la nouvelle campagne de la sécurité routière qui a décidé de ne plus montrer de la viande, de la chair parce que je vais vous rappeler la dernière campagne. On voit quatre petits jeunes qui partent, qui s'accolisent, qui boivent sur un parking, qui passent une soirée avec une bouteille d'alcool et puis le clip continue. On voit un uniforme de gendarme, une maison. Il est 4 heures du matin. Une maman s'effondre et on voit une scène d'accident dramatique avec une jeune femme qui a survécu à un accident et des jeunes gens qui sont morts partout. Aujourd'hui, nous, premier opérateur historique français, Orange, nous sommes quand même les leaders de la distribution de la téléphonie mobile. un SMS, ça ne sert à rien et un coup de fil, ça ne sert à rien en voiture. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous roulez à 50 km heure que vous avez votre téléphone mobile sous les yeux, en écrivant le mot « Coucou » vous avez perdu de vue 20 mètres de route. Vous savez ce que ça représente 20 mètres de route ? Ça représente 10 personnes debout. Alors aujourd'hui, j'utilise la bonne conduite. Mon téléphone, je le mets en silencieux, je le mets en mode voiture et je ne l'utilise que vraiment si c'est nécessaire, je m'arrête, je mets mes warnings, je me sécurise et là, je peux téléphoner. Voilà, c'était ma première chronique pour l'éditoze. Merci Christophe. Merci à tous de votre attention. Je vous souhaite de faire très attention et de respecter les règles pour qu'on reste tous en vie. Merci Alex. Bon, ben écoute, déjà une chose, c'est que je ne sais pas si tu as vu, parce que tu es très occupé, mais dans la communauté des agrumes, le clip d'Orange a fait un tabac. Je pense qu'il a été vu énormément. C'est vrai que moi, même à la maison, chez moi, on a dit, ah, disons, ça change de d'habitude. Oui. C'est une pub Orange, voilà. J'ai pris une décision très simple d'ailleurs hier, volontiers, j'ai dit, terminé, c'est que même toi, tu es le premier, hier ou avant-hier, tu as pris la matinale, tu étais sur ton téléphone. Oui, mais pas de la même façon que tu l'imagines. C'est-à-dire ? Parce que moi, j'ai sécurisé mon téléphone de la façon suivante. Un, il ne bouge pas. Ouais. Deux, il m'interdit toute manipulation pendant que je conduis. D'accord. J'ai réussi à faire démarrer Blue Jeans au moment où j'ai démarré la voiture, mais j'avais un message qui apparaissait me disant, n'utilisez pas ma téléphone pendant que je conduisais. Tout à fait. Donc, tu as eu la chance de ne pas être intoxiqué par ce message, mais j'ai un auto-radio qui a une sécurité et qui interdit l'appel ou au moins toutes les émissions d'appel et d'écriture de SMS sur mon écran tactile. Écoute, ça, c'est bien. Néanmoins, je sais qu'il y en a quelques-uns qui viennent vers la matinale, qui sont en train de... Donc, systématiquement, j'ai décidé que je ne prendrai pas dans la room vidéo des gens qui sont au volant. Moi, ma hantise un petit peu, je regarde souvent des YouTube de catastrophe et ma hantise, c'est ça, c'est de me retrouver à voir en plein direct un airbag déclenché parce que, évidemment, en parlant. Le self... C'est tout, mais c'est... La peur n'évite pas de danger, malheureusement. C'est sûr. Autant éviter ça. Il est vrai qu'on a tous plaisir à suivre la matinale. Bon, 7h30 du matin, c'est vrai qu'on est beaucoup à partir de chez nous, à prendre notre véhicule. Écouter la matinale à la rigueur en audio... Ouais, ou sinon, ou sinon, ou sinon, en replay, sinon en replay. Ou en replay. C'est moins sexy, mais ça le fait. C'est sûr que quand on ne voit pas, on n'a pas... Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Je t'éconne. Il faut être sur la matinale. Qu'est-ce que je voulais dire ? Salut, Mastou, tu as vu, j'ai arrêté de venir dans la room au volant. C'est bien, Mastou, je te fais des bisous. Monique qui est là, Hélène qui est là. Évangéliste Amarachi Kalu from Cameroon. Bonjour, ma chère, j'espère que tu... Il fait beau. Il y a quelqu'un d'orange qui est au Cameroon en ce moment, Fawad Ali, qui est parti hier ou avant-hier et je lui ai dit qu'il me ramène des bonnes choses. Je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez connect together, pour que tu lui donnes des mangues ou des prunes, pour moi, ça serait bien. Voilà, salut Pascal, comment tu vas ? Pascal de Nice, Évangéline ? De Nice. Ah oui, de Nice, ouais, non, mais ce sont les Parisiens qui disent le Nice. Noémie, Noémie Creusot, Noémie, t'as vu ? Est-ce que tu as vu, Noémie, la super, comment on appelle ça, la solidarité d'orange quand tu as demandé hier un pagne pour ta fille ? T'as vu comment ça s'est débouché dans tous les sens ? Je suis sûr que, allez, dans les deux heures, tu trouves un pagne aujourd'hui. il y a Hélène qui est là, Alexandra, bon, j'ai vu tout ça, ok, je vais jusqu'en bas. Bon, ben voilà, donc aujourd'hui, si tu veux, c'est un petit peu une première de faire la matinale en duo sur le sujet chronique qui était aujourd'hui la bonne conduite, le hashtag, le but, excuse-moi de te couper, mais il y a pour la première fois un crossover où effectivement Dominique Blachasse de Fils de pub l'aurait dit c'est la première fois qu'un acteur majeur des télécoms est associé à la sécurité routière pour démontrer que, ben en fait, c'est pas la sécurité routière à laquelle il faut faire attention. Ils vont nous rappeler des messages de prévention, mais c'est vous et nous, les opérateurs qui sommes quand même responsables de vos vies et des téléphones que nous vous vendons. Alors, comme le dit c'est justement Christophe, utilisons la 4G mais à l'arrêt. Donc, genre, oui, donc c'était dans, moi j'étais pour amener les chroniqueurs et les chroniqueuses parce que je ne sais pas si tu as remarqué, il y a en dessous de ton groupe préféré donc la communauté des agrumes, il y a ce qu'on appelle les chroniqueuses. C'est un groupe dans lequel tu peux entrer à condition, à condition, un, que tu aies envie, que tu aies un sujet à présenter, donc tu choisis un sujet, ça peut être n'importe quoi. On n'est pas que sur boulot, attention, attention, parce que là, Alex, il est hyper corporel, ce qui est tout à fait normal et tout à son honneur, mais la communauté des agrumes, ça peut être aussi, comme me disait Evangeline, de faire une recette de macarons, voilà, une recette de macarons. Dans la matinale, une recette de macarons, ça va être un petit peu short, un petit peu short, néanmoins, il y a trois possibilités, donc la matinale où tu fais un sujet qui dure, allez, 2, 3, 4, 5 minutes, grand max, il y a la VDS où c'est quelque chose de tourné, monté, là c'est très court, mais il y a aussi des émissions spéciales. Je pense que la cuisine, ça se situe plutôt dans les émissions spéciales qu'on ferait par exemple un jeudi soir ou un dimanche après-midi quand on s'embête, quand il ne fait pas beau. Donc voilà, tu n'hésites pas, de la communauté des agrumes et puis on en part, voilà. C'est important que tu aies alors blue jeans ou alors en faciale comme on l'a fait aujourd'hui. On appelle ça faciale ? Non, pas, non, non, c'est face to face. En faciale ? Face ? Non, non, n'écoutez pas ce que vous avez dit. C'est pas en faciale, c'est en face to face, c'est-à-dire en face à face, voilà, façon j'ai dit. Non, non, c'est très bien quand c'est en face to face, quand je peux venir, bon, comme là aujourd'hui à Bagneux, là c'est dans mon coin, ça tombe bien, on a la salle, on a tout ce qu'il faut, on n'a pas de box efficace, mais on a la 4G et ça, on va remercier Orange et puis voilà. Mais sinon on peut faire ça à distance, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci. Tiens aujourd'hui dans la room, je n'ai vu personne, j'ai l'impression que tu as fait peur aux habituels, à Bubu et tout ça, il n'y a personne qui est rentré. Bubu qui a fait son dernier jour hier à Bouleby et qui fera son premier jour à Montpellier MC4. Voilà, voilà, écoute, il me reste qu'à... Je voulais vous souhaiter plein de chances pour notre vie plus nationale. Ouais, parce qu'à Montpellier, ça aurait dû changer la vie. C'est magnifique. Je suis un petit peu ému, ça me rappelle un petit peu quand je suis parti de Paris pour aller à Nice et franchement, j'allais en Corse où tu quittes comme ça une vie un petit peu speed et trépidante pour aller en province. Alors au départ, tu te dis, voilà, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui va se passer et puis finalement, tu prends le pli et c'est que du bonheur, quoi. Bien sûr, parce que tu t'es adapté à une nouvelle vie et tu as quelque chose de nouveau devant toi et c'est magnifique et c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Besoin de vacances. Comment ça, Pascal ? Non, c'est toi qui pars en vacances. Toi, vendredi, tu pars en vacances. Oui, non, je sais. C'est parce que je suis en train de préparer. Salut. Ah, Alexandra, t'es là ? Non. Tu ne peux pas me dire que t'es à Bagneux. Elle dit, attendez, j'arrive, Alexandra. On est dans la salle de saison. Non, mais Alexandra n'est pas à Bagneux. Ce n'est pas possible. Ah non, elle dit que j'arrive dans la room. Oui, Alexandra. Mais bien sûr. Salut. Comment tu vas ? Attends, bouge pas. Je te récupère à l'image. Alors, je ne clique pas maintenant. Écoute, super. Et toi, depuis le temps ? On ne voulait pas vous déranger. Vous étiez quand même face to face. Bon, voilà. Oui, face to face. Non, non, mais c'est vrai que... Comment tu trouves ce petit système de sujet ? C'est pas mal. Bon, c'est dur. C'est quand même dur à entendre. Il y a des choses qui sont dures à entendre, mais pourquoi pas ? Oui, non, mais là, c'est parce que le sujet, c'est la sécurité. Je vais tester. Je vais voir si je peux te mettre pour que tu entendes. Attends. Parle un petit peu, Alexandra. Oui. Oui, c'est vrai, mais c'est très légère. Je vous entends. Est-ce que tu m'entends ? Oui, je vous entends. Oui, oui, oui. OK. Donc, c'est parce qu'on teste comme je n'ai pas l'habitude d'être avec quelqu'un à côté de moi en face to face. Il faut juste faire attention, c'est ce qu'on disait avec Sandra, il y avait un écho quand Alex parlait. Oui, exact. Exact. Mes excuses. Pas pour toi, Christophe, mais pour Alex, oui, pas mal d'échos sur la deuxième partie. Oui, parce que c'est parce que je le laisse, il rentre avec deux micros et c'est plus compliqué que ça à faire. Oui, c'était bien. Bravo. Merci beaucoup, Alexandra. Et j'espère que vous aurez tous, comme disait Alexandra, saisi au moins l'essentiel du message, même si il y a eu de l'écho. Et je te remercie infiniment encore une fois. Il y a eu aussi une petite vidéo hier qui est passée. C'est le gars qui a été embauché chez Disney. Oui, j'ai regardé. J'ai trouvé ça. C'était pas mal ça aussi. Au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais c'est une belle finalité. Voilà. Moi aussi, je me disais, parce qu'on est partagé, on se dit, qu'est-ce qui va y arriver ? Voir même, j'allais presque dire, c'est presque long parce que je pense qu'il y a certains qui n'auraient pas été jusqu'au bout. Parce qu'on se dit... Je me suis dit, je vais attendre la fin. C'est exprimé comme ça, je vais jusqu'au bout. J'ai trouvé que c'était pas mal. C'était une bonne école de la vie. Donc, pour les chroniques, Alexandra, si ça t'intéresse de parler d'un sujet particulier, alors pas forcément, comme je disais, pas forcément un truc triste. Non, absolument. Alors, attention. Non, mais pas triste, mais je voudrais... Je ne dis pas triste, je dis sûr. Vous ne fâchez pas, les garçons, vous ne fâchez pas, je dis triste. Non, non, je ne fâche pas. Il a dit, c'est pas triste, il a dit, c'est pas triste. Non, non, parce qu'en plus de ça, il n'a aucune chance de gagner contre moi. Je vais t'expliquer pourquoi, Alexandra. Si tu veux qu'elle te voie, c'est là-bas. Si tu veux, vous en faites en place. Ah, super. Ok, il a perdu. D'accord ? Il veut montrer son temps. Non, non, je ne veux pas en faire quelque chose de dramatique, juste rappeler qu'aujourd'hui, les choses ne sont plus les mêmes. En sécurité routière, avant, on était considéré comme étant des... On se considérait comme bon conducteur, mais on ne l'a jamais été, et qu'il est nouveau, et ça n'a jamais été fait. En France, dans un pays européen, on prend un opérateur, qu'il vend de la téléphonie, qu'il vend du mobile, et on prend la sécurité routière, et on fait un crossover. Et c'est pour moi une nouveauté, et je trouve que c'est quelque chose de très intelligent, parce que ça va non seulement impliquer les conducteurs, mais ça implique aussi la responsabilité sociale de l'entreprise sur autant les salariés que sur les clients, mais on peut en faire quelque chose d'encore plus drôle. Et t'inquiète pas, la semaine, c'est un truc très drôle, mon ami. Tu te rends compte qu'elle est là, et j'ai l'impression qu'il s'est dit, bon ben c'est bon, maintenant que j'ai pris les ans, je vais me taper un sujet par semaine, la semaine prochaine, tu nous fais quoi ? Une petite réunion du perroir sur les sex toys. Comment tu le sais ? Pourquoi tu l'en dis déjà ? Alors, il y a Salut le Didounet qui est en télétravail, il y a Mastou qui dit, voilà, si Superman c'est toi, c'est top, et il y a Pascal, il y a Pascal qui a dit, j'ai trouvé, j'ai dû dire tout à l'heure que lorsqu'on va en province, la vie, voilà, on ralentit le rythme. Alors, je te confirme, Pascal, c'est pas qu'on travaille moins, c'est pas ça du tout, on ralentit le rythme, parce qu'à Paris, je peux le dire, je suis venu trois fois à Paris. À Paris, ce qui est stressant et accélérant, c'est le temps pendant lequel on va au boulot et quand on revient du boulot. C'est ça qui est stressant. C'est-à-dire, on court, on court, mais au moment où on est au boulot, on est pareil. Et simplement, on se demande toujours, alors est-ce que je vais pouvoir y arriver, etc., etc. Et ça, c'est, voilà, la réalité de vie, quelque part à Paris, c'est à cause de ça. C'est pas la même chose. Il n'y a qu'à voir les gens, toi, quand tu es dans ta bagnole le matin, tu vas, putain, oui, Ah, ouais, d'accord. Donc, je prends mon temps. Salut, Grégory. Bon, Alex, je compte sur toi. Je vous laisse. Oui, Alexandra, merci. Je vais retourner au boulot. Je vous souhaite un bon after work ce soir. Merci. Super. Je t'attends toujours, sur ce mail. Ouais, ouais, ouais. Je serais bienvenue, mais j'aurais eu un accompagnateur. Ça aurait été plus simple pour moi. Ah, OK. Bon, ben, écoute, on va s'organiser ça. Allez, bonne journée, bon courage. Bye, bye. Ciao. Alors, je regarde, il y a Toto, Nicolas, Pascal, Valérie qui disait qu'on ne t'entendait pas. Bon, là, ça y est, c'est réglé. Avec ça, en fait, je pourrais faire comme ça et utiliser un repart d'un. Nous tous. Ouais. Alors, le truc, c'est qu'il faut être dans un endroit où je peux. Oui. Voilà. Et si ça va, mais là, beaucoup de résonance. Ouais, peut-être. Écho de fou, ouais. Écho, d'écho. OK. Bon, ben, écoute, à tous ceux qui nous ont suivis, super. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain, comme d'habitude. Ah non, déjà ce soir, pour ceux qui seront à l'after. Je préviens, il n'y a pas de live depuis les after. Par définition, je ne fais pas de live quand on est en after. Parce que j'estime que c'est un moment où on est vraiment privilégié. mais par contre, il y aura forcément quelques petites fuites parce qu'il y a toujours des petits balins qui disent, tiens, 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 je te l'after. Voilà, sinon, c'est un rendez-vous demain, jeudi. Jeudi matin. Jeudi matin, on sera, je ne sais pas, le 22. On sera le 22, la paix sera bien défoncée, bien entamée en tout cas. Je rappelle que le 26, c'est le premier rapporte provisional des impôts pour ceux qui sont au tiers. J'ai déjà décidé de mettre les trucs de vieillard. Il est classe. Écoute, bon, ce n'est pas grave. Je te dis bye bye. Merci Alex, encore une fois. Merci Christophe. Merci pour tout. Reconnais ton sujet pour la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, les deux paroits, c'est top. Allez, bye bye. Bises. Au revoir à tous.